La guerre du futur se dessine dès aujourd'hui avec l'abondant usage de drones et de missiles. Les systèmes de défense aérienne deviennent essentiels, comme le montrent les images inédites de l'interception d'un missile balistique iranien hors de l'atmosphère, lors de l'attaque massive iranienne contre Israël le 14 avril. Promesse honnête, la démonstration de force conduite par l'Iran envers Israël dans la nuit du 13 au 14 avril a également pu montrer l'efficacité des défenses aériennes de l'armée israélienne. 185 drones de type Shahed 136, les mêmes que la Russie utilise pour frapper l'Ukraine, et 136 missiles dont de nombreux de types balistiques ont été tirés par Téhéran. 99% des projectiles ont été interceptés, ce qui est un taux exceptionnel. Les débris des étages inférieurs de ces missiles de longue portée sont de taille très importante, comme peuvent en témoigner des photos publiées sur les réseaux sociaux. Et pour cause ? Certains engins, tels le pavé 351 sont capables de porter jusqu'à une tonne d'explosifs. Cet événement a également été l'objet d'une démonstration technologique, montrant le haut niveau de sophistication de l'armement iranien et la réponse efficace des défenses israéliennes. Lors de cette attaque, une vidéo montre une interception exceptionnelle d'un des missiles tirés par l'Iran. L'image montre une boule explosive se développant en très haute altitude, probablement à la frontière de l'atmosphère, la « ligne de Karman », à plus d'une centaine de kilomètres d'altitude. Il s'agit presque d'une première, puisque l'an dernier, Israël serait déjà parvenu à neutraliser un missile tiré par le Yémen à une altitude exo-atmosphérique. La trajectoire d'un missile balistique suit une forme de cloche pour retomber sur le sol. Difficile de savoir de quel projectile il s'agissait, mais il est probable que ce soit un segil dont la portée peut atteindre un maximum de 2500 kilomètres, avec une évolution en altitude pouvant culminer à 500 kilomètres de la Terre. Intercepter un missile à une telle altitude avec cette précision a nécessité l'emploi d'armes de défense de précision. Pour cela, Israël a sans doute dégainé son système de défense Arrow 3. Mis au point en collaboration avec Boeing, ce missile de défense hypersonique est capable d'intercepter ce genre de cibles exo-atmosphériques. Il est également prévu pour neutraliser des ogives nucléaires portées par le même type de projectiles. La destruction avec un tel taux de succès montre également à l'Iran l'efficacité du système de défense israélien face à une telle attaque potentiellement nucléaire. Difficile de savoir si le 1% de projectiles passés au travers de la « raquette » défensif pouvait transporter autre chose que des charges conventionnelles. Mais de son côté, avec ce déploiement de force et même si pratiquement aucun projectile n'a frappé sa cible, l'Iran a montré à ses partenaires commerciaux, comme la Russie et la Chine, la puissance et la qualité de son arsenal avec notamment ses drones Shahed 136, éprouvés en Ukraine. Désormais, depuis l'arrêt du blocus sur la vente de missiles balistiques iraniens à l'automne dernier, plus rien n'empêche le pays d'exporter ses armes.